allez c'est parti aujourd'hui un bureau un sociologue des lunettes la lampe aujourd'hui on est parti on parle des femmes italiennes voilà ça fait partie des sujets que vous m'avez paradoxalement demandé le plus de traités bah oui parfois je vous ouvre la porte pour traiter des sujets parfois vous la pousser gentiment du pied vous faites ce qu'on appelle ce que jouez les beaux voix appel un pied dans la porte et puis vous m'imposer un sujet et un des sujets paradoxalement que vous m'avez le plus imposé depuis les trois quatre mois maintenant trois mois ça fait peu de temps en fait ça fait peu de temps que cette chaîne a cette chaîne youtube a décollé à démarrer les un des rares sur un des sujets que vous m'imposez depuis les quelques mois que cette chaîne a décollé c'est justement parle nous des femmes italiennes toi qui t'es j'allais dire expatrié non en fait j'habite entre la france et l'italie j'y passe plus ou moins 50% de mon temps ça dépend du temps mais parle nous des femmes italiennes certains d'entre vous on sent une forme de lassitude de l'arrogance française notamment de l'arrogance de la de la parisienne et certains d'entre vous donc sont curieux de savoir si le bonheur existe au sud et si certains traits de caractère absolument excluant clivant insupportablement clivant de la parisienne disparaissent quand on va sur les rivages plus ensoleillés de la méditerranée alors j'ai je pourrais vous faire un cours je pourrais vous faire un cours magistral je pourrais vous parler des heures des différences culturelles entre le génome entre l'adn italien transalpin comme on comme on dit dans les journaux et français donc je vais éviter je vais map map ma je vais m'astreindre à deux contraintes la première est de me tendre à l'objectivité évidemment je ne peux que me rappeler ma propre subjectivité de français nés dans le sud de la france mais bon je vais essayer de tendre quand même outre mes préférences personnelles à une forme d'objectivité et la deuxième contrainte avec elle je vais m'astreindre et évidemment d'éviter tout cliché éculé lieu commun alors en m'abstreignant donc à ces deux contraintes j'en ai sorti trois des différences entre les femmes italiennes et les femmes françaises alors dans le désordre un 2 2 sont strictement de moi et la troisième c'est pas qu'elle n'est pas de moi c'est que je l'ai retrouvé chez un des auteurs préférés moravia et donc j'en ai été assez touché assez fier la première je l'ai alors ça c'est une c'est paradoxal fin c'est tout à fait incarné dans une personne précise puisqu'il s'agit de la première personne que la première femme que j'ai rencontré peu de jours après mon arrivée en italie dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel de russie à rome au fond de la via del babuino italo allemande mais qui a grandi en italie donc on va dire plus beaucoup plus déterminé par sa culture italienne qu'allemande la première chose qui m'a frappé avec cette fille qui s'appelait nadine c'était qu'elle était de catégorie socio professionnelle assez assez modeste était elle était pour tout vous dire assistante dentaire et je me rappelle bon lui avoir confié évidemment moi je venais d'arriver j'étais entre guillemets je ne connaissais rome que par mes courts séjours multiples mes cours et alors pour une fois que j'ai que j'avais une locale j'étais content oublié d'éteindre mon whatsapp pardonnez moi décidément je n'ai aucune excuse ça y est c'est fait donc du coup moi j'étais content pour une fois de déléguer un petit peu la logistique et de lui confier le choix des endroits donc à part le premier ou le deuxième rendez vous non le premier on a dîné avec des amis je reviendrai d'ailleurs sur ce sur ses dîners de groupe et le second était chez moi et le troisième était dehors voilà un ordre un petit peu paradoxal mais vous allez comprendre juste après donc en lui confiant le choix des endroits je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer et ce qui allait se passer c'est la première différence entre les femmes françaises et les femmes et les femmes italiennes c'est que une française lorsque vous lui confier lorsque vous lui déléguez le choix de l'endroit fera toujours le plus souvent possible le plus souvent un choix correspondant consciemment ou inconsciemment à sa propre situation sociale une italienne en l'occurrence n'a dit mais ça s'est répété à de plusieurs autres à plusieurs reprises indépendamment de sa place de la société marquée évidemment par son marqueur principal qui est son revenu choisira le plus bel endroit possible bien sûr vous allez me dire oui mais c'est une généralité tu parles des romaines du centre de rome dans la campagne des pouilles c'est pas pareil oui évidemment on ne parle que de ce qu'on connaît on connaît en général mieux là où on vit que là où on ne vit pas certes donc la subjectivité est un est un est un biais consubstantiel à ce genre de toute façon d'articles ou de vidéos tenez en compte prenez le en compte mais on ne peut s'en extraire jamais totalement donc avec le modulo ce petit biais j'ai quand même été frappé donc je le répète par le le choix des endroits de sortie que font les filles italiennes qui encore une fois contrairement à une française n'est pas calé sur leur choix d'endroits de sortie habituel ou sur ce qu'elles estiment être leur place mais simplement sur le plus bel endroit donc en fait l'intérêt qu'elle vous porte elle va le faire valoir le transmettre vous le faire comprendre notamment par le choix de l'endroit qu'elle va vous proposer et cet endroit sera totalement décorrélé c'est la tempête encore depuis quelques jours je ne sais pas si vous entendez le vent bah tiens la fenêtre vient de se fermer on est plus sombre maintenant le volet vient de se fermer je sais pas si vous avez vu elles vont se déc elles vont se elles vont vraiment par le choix de l'endroit dans lequel elles vont souhaiter vous rencontrer vous faire le témoignage de votre intérêt mais ce choix sera 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 sans aucune proportion avec leurs moyens réels c'est à dire qu'une une assistante de cabinet dentaire pour notre troisième rendez vous m'a proposé d'aller dans un dans un restaurant huppé de pratiques pratiques dans le quartier bourgeois de rome par excellence où l'addition est montée très très facilement à une somme à trois chiffres bien plus enfin j'allais dire une somme à plus que trois chiffres donc pas une somme à quatre chiffres enfin à une somme à trois chiffres totalement décorrélé de ses de ses moyens ou de son ou de son habitus de de célibataire voilà donc c'est la première différence est celle ci je vous avoue qu'elle m'a énormément surpris ce c'est ce lien coupé cette décorrélation c'est vraiment cette asynchronie pour employer des termes pédants comme ça je fais rager les rageux cette asynchronie entre leur capacité sociale et leurs besoins de représentation voilà pour parler un petit peu sociologiquement je reviens tout de suite je vais rouvrir le volet qui ne résiste pas au vent et à la tempête alors la deuxième différence entre les françaises et les italiennes alors celle ci j'ai presque joui intérieurement quand je les relus chez moravia moravia étant cette cette auteur italien du 20e siècle qui a sans doute participé à plus de 50 % à mon installation ici quand j'ai lu qu'une femme italienne et hésité toujours entre la fille et la mère sauf que quand on hésite entre la fille et la mère ça veut dire qu'on se refuse à haut à un stade intermédiaire qui est le stade adulte et alors ça c'est un grand trait on va dire défaut pour ne pas être hypocrite des italiens et des italiennes mais notamment des italiennes c'est l'absence de ce stade adulte qui est le stade de l'individuation dû notamment au fait qu'il reste très longtemps chez leurs parents donc pourrait pour parler concrètement et clairement il arrive très fréquemment qu'une femme italienne à la proche de la quarantaine vous appreniez qu'elle habite encore chez ses parents soit parce qu'elle n'a jamais été en couple soit parce qu'elle l'a été et qu'elle s'est séparée qu'elle y retourne c'est à dire que le concept de gérer un budget commencer à payer un loyer et s'individuer c'est à dire montrer qu'on est à même d'assumer les charges inhérentes à la vie quotidienne depuis depuis sa taxe foncière sa taxe d'habitation son loyer ses courses est une est un besoin une nécessité fréquente chez nous qui n'existe pas en italienne le voit aucun intérêt d'ailleurs pas que moravia qui le dit un auteur beaucoup plus contemporain giulio cesare giacomo je crois qu'il s'appelle je l'ai dans ma bibliothèque mais je n'ai pas retrouvé j'ai cherché au moins dix minutes tout à l'heure l'auteur du best-seller belle riche et conne qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs parce que lui aussi on lui a on a fait exprès de mal comprendre le conne qui n'était évidemment pas un qualificatif dégradant mais qui était un qualificatif provoquant pour en réalité comprendre que là celle qui était vue et perçue comme conne par la non conne était celle qui avait cette capacité cette volonté de s'individuer un celle qui s'assume la femme italienne qui s'assume et qui explique ouvertement ne pas vouloir dépendre de ses parents ou des hommes est perçue comme une conne par les autres c'est le propos bien compris de giulio cesare giacomo bref revenons-en au mien de propos pas de pas de volonté d'individuation saut de cette phase adulte passage immédiat de la femme enfant et la femme mère à la femme mère et donc évidemment vous l'avez compris importance prépondérante de la famille famille que vous rencontrez d'ailleurs extrêmement extrêmement tôt vous êtes immédiatement dès les deux trois premiers rendez-vous amenés à côtoyer la soeur parce qu'elle va vous déposer quelque part en voiture vous êtes amenés à croiser la mère parce que la mère sera passée à la maison donc voilà ce saut qualitatif de la femme de la pardon pas de la femme de la petite fille à la mère dispense les dispenses de passer par le stade de l'individuation de la femme adulte et ça ça explique notamment les crises de nerfs vous savez pas la comédia de l'art et ou même dans l'image d'épinal de la femme italienne il ya ces espèces de crise de nerfs il ya ces espèces de crise d'angoisse il ya ce ce drame c'est que cette capacité à dramatiser qui est totalement vrai que j'ai vécu et c'est vraiment surprenant c'est à dire que j'ai eu une fille quasiment s'arrêter au milieu de l'autoroute pour se mettre à hurler aujourd'hui je vous assure cette capacité à à créer du drame et à et à dramatiser c'est lié c'est en droite ligne de l'absence de phase d'individuation c'est à dire de ce de cette de ce trépied auquel il manquerait un pied vous savez qu'une imaginez qu'un trépied une table à trois pieds c'est stable seulement quand vous en enlevez un des trois évidemment c'est instable et la béquille qui manque et la béquille qui manque à la femme italienne c'est le stage adulte c'est à dire le stage de l'autonomie et alors la troisième différence et nous en terminerons là parce que sinon on me dit que mes vidéos sont trop longues la troisième différence entre la femme italienne et la femme française c'est au niveau de la façon dont elle témoigne son intérêt et plus précisément au niveau de la façon dont les premiers rendez vous s'enclenchent mine de rien en france c'est assez codifié vous ne pouvez difficilement échapper au premier rendez vous à faible charge émotionnelle qui va être un café ou un verre suivi d'un rendez vous à plus grosse charge émotionnelle qui va en général être un dîner dîner au après lequel et bien en fonction de l'intérêt de la de la tension sexuelle que vous allez créer la fille va ou pas vous proposer de prolonger la soirée ou le garçon va le proposer ou pas et là il y aura un petit jeu de dupe qui durera en général entre un et deux rendez vous pour savoir au bout de combien de temps on va passer la nuit ensemble et voir si on est compatible sexuellement voilà c'est comme ça que ça se passe en france et vous allez me dire oui alors il y a toujours des rageuses qui vont trouver l'exception toujours l'exception qui infirmerait la règle oui mais moi j'ai pas rencontré mon copain comme ça oui enfin un concept n'est pas invalidé par le fait que des traits caractéristiques à la marge manquent la généralité c'est celle que je viens d'énoncer donc en italie la séquence du premier rendez vous ne contient pas ou en tout cas est beaucoup plus beaucoup moins normative elle est beaucoup plus ad hoc elle est beaucoup plus construite sur le moment et donc on échappe à cette séquence café drink dîner et en général ça se passe ainsi vous fréquentez la fille la femme la jeune fille la femme peu importe ou la lame la mère si vous êtes comme macron vous la fréquentez dans un contexte amical de groupe et de ce contexte amical de groupe elle crée elle fait naître un intérêt pour vous qu'elle masque complètement c'est à dire que vous n'en savez rien et croyez moi si moi stéphane édouard je ne sais pas lire un signe d'intérêt vous ne le saurez pas non plus cf prochain séminaire 11 mars donc dans quelques jours maintenant sur les signes d'intérêt matconsulting.fr je suis le roi de la lecture des signes d'intérêt donc si moi je ne le vois pas vous ne l'auriez de toute façon pas vu et de cette série de petits rendez-vous de groupe tout à coup va émerger de sa part une invitation et cette invitation ça ne sera pas à partager un dîner ça sera directement en sautant la case dîner ça sera directement une invitation au week-end ou une invitation en vacances c'est à dire passe nous voir à la maison en vacances ou pourquoi est ce qu'on n'irait pas en week-end à ibiza ou pourquoi est ce qu'on n'irait pas en week-end en grèce pourquoi est ce qu'on n'irait pas au week-end à ponza pourquoi est ce qu'on n'irait pas en week-end à capri voilà ça en france ça n'existe pas c'est à dire que je pense avoir un échantillon de rencontres en france plus que représentatif j'ai l'élégance contrairement à un certain buzzer ne pas faire du quantitatif c'est à dire que je vais pas vous annoncer un chiffre ridicule 1453 dans sachez simplement voilà j'ai la sorte mon métier le raconte de lui-même j'ai pour comprendre les femmes il faut les fréquenter sinon ça ne sert à rien sinon on est dans une culture du livre donc j'ai un échantillon de rencontres en france et notamment à paris supérieur à la moyenne on va dire ça pour le on va le les vale le sous évaluer entre guillemets par question d'élégance je n'ai jamais vu ça c'est à dire que cette capacité à sauter de rendez vous entre amis à tout à coup un week-end à l'étranger ou un week-end sur une île ou un week-end à la mer en france c'est simplement c'est simplement rarissime voire inexistant voilà donc la séquence des premiers rendez vous est beaucoup moins normative vous ne parvenez pas toujours à décoder les signes d'intérêt et vous sautez ce fameux ce fameux premier dîner emprunté gauche où les deux se retrouvent de l'un et l'autre côté d'un côté de l'autre d'une table comme ça un petit peu empoulé sans trop savoir comment se prendre se toucher vous savez ce fameux premier rendez vous français auquel à côté duquel on s'est tous retrouvés notamment nous les ex parisiens et les parisiens on s'est tous retrouvés au film ou ailleurs à côté d'un couple qui avait son premier rendez vous et qui comme ça a essayé de créer une fausse complicité de se toucher enfin c'est difficile quand on est en face d'un côté de l'autre d'une table en italie j'ai c'est beaucoup plus rare puisque en fait ça saute cette phase saute on passe de ces fameux rendez vous de groupe où on démontre la valeur par des moyens indirects d'ailleurs une de mes prochaines vidéos sera sur la démonstration de valeur qui est très souvent mal comprise et à laquelle vous ne comprenez rien la démonstration de valeur c'est quand je lis les commentaires des haters là qu'on dit tu crânes avec ta grosse montre non ça c'est pas une démonstration de valeur parce qu'en plus c'est une séco ça c'est pas par contre une vraie démonstration de valeur vous savez jamais la faire finement 1 c'est comme une critique ce que la communauté appelait les nègues hit il ya très longtemps c'est à dire les critiques bien dosées vous savez pas les doser donc on reviendra sur les la doc la démonstration de valeur dans peu de temps aujourd'hui c'était trois différences principales entre les femmes françaises et italiennes je ne les répéterai pas car on me dit que je répète parfois plusieurs fois l'info donc je ne les répéterai pas merci pour avoir regardé cette vidéo là à droite celle que youtube vous recommande comme la plus pertinente pour vous à gauche celle que moi je vous recommande comme la plus pertinente pour vous et là 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 vous cliquez sur ma tête pour vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait